... Merci à Martha Graboche pour l'invitation. Alors déjà quelques éléments biographiques pour que vous compreniez mon rapport à la science. Je ne me prétends absolument pas scientifique dur. J'ai étudié, j'ai fait Mathsumatspe, une grande école, un DEA de sciences. J'ai été colleur en classe prépa, j'ai été chargé de cours en maths à Paris-Dauphine. Donc je ne me prétends pas du tout scientifique. J'ai même failli commencer une thèse en théorie des jeux avec Ivar Eklinde à Dauphine qui a été arrêté pour différentes raisons. Donc je ne me prétends pas scientifique, mais disons que les maths sont un domaine que j'ai apprécié et dans lequel j'ai un peu baigné. Mais évidemment je ne suis pas au niveau de tous les chercheurs aujourd'hui réunis. Une première conséquence esthétique, c'est peut-être justement comme j'étais plutôt mateux, j'étais très mauvais en physique et ma grande école était l'ENSAE, qui est une école qui applique les mathématiques au comportement humain. Bien que j'ai été éduqué dans l'héritage spectral, j'étais étudiant de Gérard Griset au conservateur de Paris, j'ai une approche, je m'intéresse moins peut-être au son et au signal qu'à une perception cognitive du signal, du son, de la musique, ce que l'albumie s'appelle la perception, avec L'aperception, et je m'intéresse beaucoup à la déconstruction de la perception culturelle de la musique. Finalement, Jean-Claude Griset, on le présente toujours comme un scientifique, mais c'était un physicien, et ça a été en ça qu'il a innové dans l'informatique musicale par rapport à ce qui se faisait avant, Healer, etc. Il a vraiment appliqué ça au son. Alors j'ai un petit peu une approche opposante. Pour moi, nous entendons, par rapport à l'héritage spectral, il me semble que nous entendons avec le cerveau et non pas l'oreille. Deuxièmement, comme Jean-Claude Griset le disait, je partage son opinion, je reste personnellement parfois sceptique pour une utilisation directe des théories scientifiques externes en composition. Pour moi, une science, c'est avant tout un objet de recherche et une méthode adéquate pour cette recherche. La musique est mon objet de recherche, rien d'autre. Et appliquer d'autres théories scientifiques directement dans la composition sont en tout cas pour moi, ce seraient souvent des analogies, peut-être des métaphores. Jean-Claude a aussi listé un petit peu les différentes utilisations qu'on peut faire. Parfois, ça peut être un outil de distanciation, là je le prends au sens de Derrida, un outil d'archi-écriture. C'est utile parce que le compositeur ne veut pas composer avec son intuition. Dans toute l'histoire de la musique, il y a toujours eu des outils utilisés pour se distancier, trouver de nouvelles inspirations, trouver des nouveaux mondes. On a utilisé les nombres, on a utilisé des lettres, on a fait de la gématrie, on a utilisé des théories philosophiques, scientifiques, mais c'est peut-être plus un outil de stimulation utile. Ce que j'appelle dans mon livre, par exemple, le principe d'économie poétique, c'est-à-dire le compositeur, il ne peut pas tout réinventer, il a besoin d'outils qui sont économiquement, qui engendrent, avec une complexité analytique faible, qui engendrent des mondes nouveaux. Mais je crois qu'à la fin, le compositeur, c'est avant tout son premier auditeur, et il compose la musique, et c'est là-dessus qu'il doit valider son œuvre. Je reviendrai sur la notion de validation, parce qu'un phénomène sociologique qui m'intéresse beaucoup, c'est le logocentrisme qu'a la musique occidentale, pas seulement la musique contemporaine, ça a commencé avec Pythagore, ça a continué avec le Quadrivium. La musique est un statut très particulier par rapport aux autres arts, en Occident, puisqu'elle a, dès le début, par Pythagore, été considérée comme un art-science, du fait qu'elle soit écrite. Enfin, il y a beaucoup d'explications un petit peu techniques ici, vous le retrouverez dans mon livre, mais c'est un statut particulier, j'essaie de me détacher de ce logocentrisme, et de le déconstruire. Alors, dans mes recherches musicales, ou dans mes compositions, il y a finalement deux aspects où j'utilise la science. Il y a d'une part ce que j'appellerais des outils, qui sont scientifiques, certes, qui peuvent être assez complexes, j'en citerai certains, mais je crois qu'il n'y a pas à se vanter. Aujourd'hui, quand vous faites vos impôts, vous utilisez Excel, et quand vous faites du bricolage, vous utilisez la géométrie, donc c'est du domaine de l'outil, je vais quand même en parler un petit peu, et de l'autre, il y a ce que les théories scientifiques m'ont apporté, et là, dans ma pensée musicale, et donc finalement dans mes compositions. J'utilise un logiciel, quand je compose tous les jours, qui est Open Music, et je vais donner deux, trois exemples d'outils avant de parler des théories. Alors, par exemple, pour mes chants harmoniques, qui déterminent la forme, j'utilise, bon, je suis très intéressé par les théories des nombres, évidemment, j'ai refusé de prendre les techniques spectrales à la grisée et à la muraille, je vais très haut dans le spec, c'est-à-dire avec une fréquence fondamentale très très basse, et j'utilise soit les nombres premiers, par exemple entre la 173e harmonique et la 250e harmonique, tous les nombres premiers, ou avec des intervalles réguliers, par exemple tous les 115 harmoniques. Alors, vous me demanderez, qu'est-ce que la justification acoustique ? La justification acoustique, c'est la mienne, c'est mon oreille, je ne cherche pas à être universel, et quand j'ai découvert ça, j'utilise ce système depuis 1998, ça me donne un monde harmonique qui m'intéresse, je vais vous faire écouter rapidement. Voilà, le son est désagréable, mais les gens qui connaissent ma musique connaissent ces accords qui ressemblent à ce que j'aime, et qui sont assez particuliers, j'essaie évidemment de ne pas faire de la musique spectrale, et vous voyez que ça donne une forme, puisqu'on est dans un colloque qui parle beaucoup de forme, souvent je commence par l'harmonie, puisque je vais la ciseler, je m'intéresse beaucoup au paradoxe, je vais en reparler, et je cisèle, je crée une forme musicale lisse avec ces enchaînements d'accords, et ensuite je commence à l'esculter là où commence réellement la composition. Ça c'est juste des couleurs que je choisis au début, une forme musicale. Deuxièmement, sur le point de vue du rythme, je dirais, alors ma musique s'intéresse beaucoup au paradoxe, à la déconstruction, à rendre l'auditeur enfantin, à ce qu'il ne comprenne pas analytiquement ce qu'il entend, et par exemple, il y a une technique que j'utilise depuis aussi assez longtemps, que j'ai repris des pygmées, je suis allé en Afrique en l'an 2000, j'ai étudié l'ethnomusicologie, alors les pygmées ont en particulier une technique où ils chantent des voix, il y a des instruments virtuels, si vous voulez, qui se promènent d'une voix à l'autre, qu'on appelle le cross-rhythm. L'intérêt, pour moi, sur le plan perceptif, le rapport du paradoxe perceptif, c'est que la somme sera toujours la même, mais on entendra les voix virtuelles qui se promènent, et donc l'auditeur sera un petit peu perdu. Alors j'ai généralisé ça à tous les paramètres, vous avez un ensemble de hauteurs, vous avez une orchestration, qui va se promener d'une voix à l'autre dans des sens différents, donc là je l'ai un peu modélisé symboliquement par des couleurs, le vert va ici, mais par contre le cross-rhythm 1 va ici, et le résultat, je vais vous faire écouter quelque chose, c'est qu'on est totalement perdu, alors qu'il y a une sorte de fausse répétitivité. Et c'est ce qui m'intéresse, ce que je sculpte, l'intérêt c'est de perdre justement l'auditeur dans une fausse simplicité. Alors pour calculer ça, c'est sur le point de musique, il y a du calcul matriciel, tout ça c'est de l'outil. Pour vous donner une idée de comment ça s'est, je vais faire écouter le début du troisième mouvement à propos, c'est en quatre mouvements, le troisième est presque le plus instrumental, il y a moins de techniques de jeu si vous voulez, mais alors il y a beaucoup de cross-rhythms instrumentaux. Troisième mouvement, ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... Voilà. Bon, vous remarquerez, ma musique est très rythmée, puisque la notion de cognitivité m'intéresse. Alors, c'est des rythmes impairs, c'est des polyrhythmies. Il n'y a que cinq instruments ici, flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano. Et l'idée, c'est qu'on perçoive des régularités, mais on soit perdu dans cette réalité. Une autre façon d'utiliser des outils scientifiques, j'ai composé une pièce pour ordinateur seul, qui s'appelle Soliloc. Le but, c'était, c'est une pièce pour support. L'ordinateur se place à la fin de... La pièce se place à la fin du concert. Six pièces, il entend six pièces, et il va prendre des échantillons de ces six pièces qu'il a entendues, et à partir de ça, il va générer une nouvelle pièce. La pièce sera à chaque fois différente, parce que les sons proviennent entièrement des pièces précédemment jouées, et aussi parce que l'algorithme, à chaque fois, va être généré de façon nouvelle, en fonction de ce que l'ordinateur a entendu. Donc, j'ai mis un an et demi pour composer ça. Il a fallu que je comprenne et que j'abstrais la façon dont je compose. Il n'y a aucun aléatoire, c'est-à-dire que si vous avez les mêmes six échantillons et que vous relancez la machine, vous avez la même pièce. Alors, il y a beaucoup de technologies là-dessus. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à l'époque, on l'a composé sur OS 9. OS 9 était très limité sur le plan des calculs. Aujourd'hui, vous pouvez faire marcher sur votre Macintosh, c'est sur mon site web, vous le téléchargez, vous créez ça, il n'y a aucun problème. Le fait que ça soit très limité au niveau technologique, alors on n'aurait pas pu le faire sur MaxMSP, ça, ça a été fait sur SuperGlider, parce qu'il prend on the fly les sons et les transforme on the fly. J'ai dû trouver des technologies, des outils assez complexes pour faire de la complexité, alors que la complexité analytique était faible. Premier exemple, je voulais des mouvements d'espace assez intéressants et aussi des transformations, par exemple, du timbre, filtrage, etc., ring modulation, de façon intéressante, paramétrée. J'ai utilisé de la double trigonométrique parce que le calcul est faible et ça permet tout de suite d'avoir des courbes. Imaginez une courbe d'espace, un son qui se promène comme ça. Ce sont des outils mathématiques assez intéressants à utiliser rapidement lorsqu'on fait du code et qu'on est limité au niveau du calcul. Une deuxième technologie scientifique que j'ai utilisée dans cette pièce, à un moment, je voulais une grande complexité des sons, une grande profusion des sons, mais on ne pouvait pas superposer plus de six sons à la fois. Et j'ai utilisé pour cette pièce ce qu'on appelle le canon de Voodza, Moreno-Andreata en reparlera cet après-midi, simplement parce que ça permet de ne pas superposer trop de sons à la fois. Vous avez tous les sons qui n'y a ni trou, ni superposition, c'est un pavage parfait. Beaucoup de compositeurs l'utilisent, George Block a utilisé ça, Tom Johnson a utilisé ça. Moi, je l'utilisais dans plusieurs pièces, celle-là, c'est pour une simple raison d'économie de calcul. Dans d'autres pièces, c'est parce que l'aspect esthétique m'intéressait. Par exemple, dans une pièce d'orchestre qui s'appelle Coïncidence, ce qui m'intéressait, c'était le rapport entre contrepoint et le paradoxe sur le contrepoint que ces canons de Voodza peuvent faire émerger. On a une polyphonie, au début, on a des canons, et quand toutes les voix sont rentrées, on obtient une mono-audit. Et j'utilise ça avec des morphologies. Donc, voilà, l'outil est à dessein, soit pour des questions technologiques, soit pour des questions esthétiques, comme dans Coïncidence, parce que ce qui m'intéressait, c'était le rapport, le paradoxe de la perception, d'une perception, est-ce qu'elle est contrepointique ou est-ce qu'elle est monédique ? Voilà. Donc là, ce sont pour des outils, mais pour moi, ce n'est certainement pas faire de la science, ou c'est faire de la science musicale, c'est-à-dire que je compose, je cherche qui je suis, il y a un aspect psychanalytique, on compose, évidemment, mais les formalismes mathématiques sont utiles pour aller plus vite, pour simplifier le calcul, pour donner des inspirations. Et en cela aussi, je rejoins ce que dit le mathématicien Alain Cohn, pour moi, les mathématiques, d'ailleurs, ce ne sont pas une discipline scientifique, c'est un langage permettant, je cite, « un langage permettant de simplifier l'expression et la manipulation de concepts, ici musicaux ». Donc les mathématiques sont au service, ici, de la musique. Alors, beaucoup plus intéressant, et je crois que là, on rentre plus dans le cadre du colloque, bien que ça influence indirectement mes compositions, ce sont les théories scientifiques qui m'ont conforté, et parfois fait avancer dans mes convictions esthétiques. Alors pourquoi ? Parce que finalement, une théorie, ça propose souvent une vision du monde, un paradigme, un épistémé, à l'intérieur d'un zeitgeist. Ce n'est pas étonnant, si vous voulez, on le voit dans ce colloque, que les compositeurs d'aujourd'hui, donc post-structuralistes, s'intéressent justement à des théories qui soient post-structuralistes, théorie du chaos, théorie de la complexité, théorie du paradoxe, justement pour aller plus loin, parce qu'on est dans un zeitgeist, et on s'intéresse de la même façon à Deleuze, l'horizome, quand on verra les L-théories, finalement, c'est assez proche des réseaux rhizomatiques de Deleuze, parce que le compositeur cherche des structures qui ne soient pas trop figées et qui émergent les unes des autres. Donc on est dans un zeitgeist. Alors, moi, ce qui est, alors par exemple, Atlan, Prigogine, en philosophie morin pour la complexité, en mathématiques pour la complexité, Kolmogorov, Bennett, Deleuze, Solmonov, Chetine, etc. Évidemment en art. Donc tout ça, c'est dans l'air du temps, et le fait de s'intéresser à ces théories permet d'aller plus loin dans sa pensée et dans ses œuvres. Alors je donnerai trois exemples. D'abord, c'est vrai qu'en tant que jeune compositeur, ayant vécu un petit peu ces débats structuralistes et étant un petit peu dans une génération charnière, si vous voulez, j'ai été, peut-être parce que j'ai étudié les mathématiques, très fatigué que l'on mette en avant une œuvre en fonction de sa valeur analytique. En particulier, il y a dans la musique une soif, souvent, de montrer que Debussy, les étudiants de Debussy, comportent le nombre d'or, que telle œuvre est absolument remarquable. Boulez a analysé Stravinsky en trouvant des formules remarquables, des figures remarquables, géométriques. Et j'ai toujours été sceptique là-dessus. Et là, il y a un théorème très simple en mathématiques qui s'appelle le théorème de Ramsey qui stipule que tout de suite, le nombre aléatoire est suffisamment grand possède une sous-suite de nombres régulières en relation harmonique. C'est-à-dire, et le théorème général de Ramsey qui stipule ensuite que tout ensemble suffisamment grand objet unis deux à deux par une relation spécifique contient nécessairement un sous-ensemble d'objets tous couplés par la même relation. Alors, c'est un vieux théorème très simple, mais en gros, ça vous dit que dans un horaire téléphonique, vous trouverez aussi des nombres d'or si vous le cherchez. Et ça remet en cause, encore une fois, ce logocentrisme. Deuxième chose un peu plus intéressante, les théories de la complexité. Alors, on a parlé d'Abraham Molle qui avait déjà appliqué dès 1958, les théories de l'information de Shannon qui date de 1948, en opposant, comme il a été énoncé plusieurs fois, l'écoute banale, l'écoute ininteligible et une écoute qui soit entre les deux, qui soit une écoute complexe. Et c'est vrai que souvent, dans les musiques d'aujourd'hui, pas tout le temps, évidemment, il y a bien beaucoup de choses. Mais on a tendance à avoir... Alors, c'est un problème, en tout cas, c'est une problématique de discussion. Et ma lecture des théories de la complexité d'Andrei Kolmogorov et Grégory Chetine, qui date des années 60, m'ont musicalement convaincu de plusieurs choses. Premièrement, la perception cognitive. Et ça, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'entend pas un signal, mais on compresse ce signal. On va plus loin que le signal. En tout cas, il faut reconstruire une musique cognitive. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans tous les paramètres de ma musique. Qu'ils ne soient pas banals, mais qu'ils ne soient pas incompréhensibles, incompressibles, dirait Kolmogorov-Chetine, pas saturés. Deuxièmement, qu'au contraire du postulat structuraliste, encore très présent dans certains paradigmes de certaines musiques d'aujourd'hui, la complexité perceptive, ce qu'on appelle la cassée complexité de Kolmogorov-Chetine, c'est-à-dire la possibilité pour l'auditeur de réduire, a priori, une chaîne perçue, n'est ni la complexité analytique d'une œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire la complexité perceptive d'une œuvre à sa complexité analytique. Ce sont deux choses très différentes. Dans mon livre, je me donne beaucoup d'exemples. L'intérêt perceptif d'une œuvre ne peut pas se réduire à l'intérêt intellectuel de ses structures. Et ensuite, ça n'a rien à voir aussi avec la quantité d'informations de l'œuvre. La cassée complexité n'est pas la quantité d'informations de l'œuvre. Justement, ça permet de s'interroger sur le logocentrisme, encore une fois, d'une certaine musique. Aussi, l'intérêt de, justement, ce colloque met en avant aussi cette réflexion sur le rapport de la science et de la musique. Voilà. Et troisième point, qui est connu pour ceux qui connaissent ces théories-là, alors, j'ai fait la perception incognitive, troisième point, c'est qu'à partir d'un certain moment, Colmogorov-Chetine ont montré et ont travaillé sur le fait que l'œuvre peut ne plus être compressible, ne plus être compréhensible et qu'on ne perçoit que du signal, des effets, une surface, on dira musicalement. Alors, les théories de complexité de Colmogorov-Chetine montrent qu'une suite d'informations peut être dite aléatoire. Si vous voulez que l'aléatoire n'est pas un phénomène structurel, mais que c'est un phénomène de perception, on le connaît avec le D, le D est totalement déterminé, mais comme on ne maîtrise pas la main, le vent, etc., ça nous paraît aléatoire. Et donc, l'aléatoire vérifie trois propriétés. Si elle ne satisfait aucune régularité exceptionnelle, effectivement est stable. Deux, elle possède un contenu en information incompressible. Et trois, elle est imprévisible. Et il est démontré d'ailleurs que ces trois propriétés sont équivalentes. Alors, ces principes sont partout présents dans mes compositions. Essayer d'avoir une compressibilité, compréhension de ma musique et de travailler sur des paramètres. D'un autre côté, que la perception soit cognitive, mais culturellement cognitive et déconstruire la perception culturelle. Voilà. Alors, juste un troisième exemple de ce qui m'intéresse au niveau mathématique, ce sont des tésains. Là, c'est un petit peu plus technique. C'est moins lié à la forme. Mais vous allez voir, c'est mon monde. Donc, je m'intéresse beaucoup à la déconstruction des représentations. J'ai écrit une pièce d'orchestre en interrogeant, c'est ma façon de travailler. On me demande une pièce d'orchestre. Qu'est-ce que l'orchestre ? Pourquoi on a violon 1, violon 2 ? Pourquoi les cordes sont devant ? Pas seulement sur le plan symbolique. Ça a une conséquence acoustique. Donc, toujours prendre l'objet et le déconstruire historiquement. Voir ce que les occultures font et essayer de voir qu'est-ce que ça induit sociologiquement comme musicalement dans les représentations. Alors, ici, c'est une question de représentation aussi musicale. On aime bien, aujourd'hui, interpréter la musique en des termes acoustiques et psychophysiques. On est dans un paradigme acoustique. Et souvent, on a l'intervalle, si vous voulez, et les dissonances, pour moi, doivent être, et la notion de dissonance et de dissonance dans l'intervalle, doit être recontextualisée dans la culture, dans l'idée d'aperception culturelle. Alors, l'idée, c'est que si vous voulez, quand vous entendez un intervalle, vous avez une culture qui est derrière. Et les mathématiques permettent de mieux comprendre. Imaginez un auditeur pythagoricien. Donc, pour lui, la tierce majeure, l'auditeur pythagoricien, la tierce majeure, ce sont les quintes, des quintes, des quintes, des quintes, ramenées à l'octave. Et il entend comme cela. Et l'auditeur zarlignien, l'auditeur tonal, si vous voulez, l'auditeur pythagoricien serait l'auditeur du Moyen-Âge. L'auditeur zarlignien percevrait la tierce juste. Les mathématiques permettent de représenter cela. Alors, pour nous, évidemment, comme on est lié dans notre culture, quand on entend une tierce pythagoricienne, une tierce zarlignienne, ou même une tierce tempérée, on l'approxime parce qu'on est pris dans notre culture. Mais si on ne revient non pas à la réalité physique de l'intervalle, mais à sa représentation mathématique, finalement, la représentation mathématique contient des informations culturelles, contient ce qu'on appelle le chemin d'aperception, c'est-à-dire comment on va écouter une tierce. Et là, j'ai eu l'idée d'appliquer ce qu'on appelle la distance harmonique d'El-Gouarche. Vous savez, Jean-Claude Risson en a parlé hier. El-Gouarche, c'est un mathématicien important qui a aidé au théorème de Fermat. D'ailleurs, sa distance harmonique vient de ses travaux sur Fermat puisque c'est le logarithme de la distance de Veil et c'est un violentialiste. Donc, il s'intéresse à la notion de notes, d'intervalles, etc. Si on prend trois échelles auriciennes, etc., et on les représente de la façon dont les gens les ont conçues, donc dans leur représentation culturelle, des enchaînements de quintes ou des enchaînements de tierces, etc., et qu'on applique cette distance d'El-Gouarche, on s'aperçoit quelque chose qui, moi, personnellement, m'intéresse parce que c'est la notion de relativité culturelle, c'est qu'on obtient des hiérarchies de consonances qui sont très différentes et qui correspondent à l'histoire. C'est-à-dire que si on prend la distance pythagorique, si on l'applique à l'échelle pythagoricienne, on a bien au début l'unisson, l'octave, la quinte, la quarte, la seconde est moyennement dissonante, mais elle arrive juste après, la septième, et on voit que les tierces majeures et tierces mineures viennent très, très loin, comme la musique du Moyen-Âge. Si on applique ça à l'échelle des Arlino, on obtient la notion de musique tonale, donc unisson, octaves, quintes, quartes, sixes majeures et tierces majeures, tierces mineures, etc. Et on peut continuer comme ça. Donc, ce qui est intéressant pour moi, si vous voulez, c'est que là, on a un outil mathématique qui permet de relativiser la perception culturelle qui va au-delà du paradigme helmholtzien de la notion acoustique en termes de signal, d'une cour qui permet de voir qu'un modèle scientifique aussi a ses hypothèses et qu'il faut les déconstruire. Et c'est le genre d'aspect des mathématiques qui m'a beaucoup conforté finalement dans ma relativisation d'un certain logocentrisme. Alors, je vais arrêter, je crois que je suis dans les temps. Je vais juste conclure sur plusieurs choses. Alors, sur la question de la forme, comme j'ai un petit peu de temps, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Alors, pour moi, la forme, et Jean-Claude Rissell a déjà, je crois, la même conviction, c'était sa réponse à la question. La forme, c'est le dernier aspect qui, pour moi, peut être formalisé. Alors, il y a un article de moi qui est dans le livre qui a été publié en allemand indépendamment. J'oppose forme et structure puisque Jean-Claude parlait de schème formel. La structure, le squelette, c'est ce qu'il y a sur le papier. La forme, c'est vraiment la violence du matériau que le compositeur doit gérer et doit conduire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait par l'oreille, par l'intuition. Évidemment, on peut avoir un carcan, on peut avoir, quelle que soit la façon dont on compose, on peut avoir quelque chose sur le papier, mais après, on gère la forme. Donc, pour moi, c'est le dernier des paramètres qui pourraient être scientificisés. Hier, d'ailleurs, trois fois, le nom forme sonate a été appliqué, a été mentionné. Et là, je vais juste faire une petite parenthèse, mais il faut faire très attention parce que lorsque les compositeurs d'aujourd'hui disent « je veux m'abstraire du structuralisme et je veux revenir à des choses plus rhizomatiques ou plus limpides ou plus moins statiques, moins figées », c'était justement ça l'argument de la forme sonate. La forme sonate n'a jamais été thème A, thème B, développement, etc. Vous trouvez dans les sonates de Beethoven, l'Héroïka, il y a deux développements, le premier mouvement, il y a un troisième thème au moment du développement et Beethoven ne connaissait absolument pas cet aspect formel. Cet aspect formel a été écrit par des élèves de Beethoven, Otto Marx et Cerny, quand il est mort pour essayer de rendre scolaire cette forme. Mais justement, la forme sonate, si vous voulez, et j'en parle ici parce qu'on est dans la forme d'aujourd'hui, la forme sonate, c'est justement une libération par rapport aux structures des suites de danse rigides où on ne s'intéresse pas aux matériaux. La forme sonate, c'est justement, c'est la naissance de la musique pure, c'est-à-dire la musique qui va sur scène et qui fait du théâtre, donc il faut pouvoir l'écouter comme du théâtre et c'est une époque où on s'oppose à la tradition française, donc au théâtre avec unité de temps, unité de lieu, etc. C'est la même époque où on a l'émergence du jardin à l'anglaise ou jardin à l'allemande contre le jardin à la française où on s'intéresse à une rose et différente d'un arbre, si vous voulez, il y a une violence dans le matériau et donc le jardin à l'anglaise prend en compte l'objet et l'objet dégage sa propre violence et va créer une forme alors que dans le jardin à la française on s'en fiche finalement de ce qui est dedans. C'est une époque où le jeune Goethe crée un genre qui s'appelle Arabesque où il conteste le système français et où il dit si je veux raconter une scène qui a une certaine tension, une certaine violence, même si elle dure cinq minutes en 200 pages, pourquoi pas ? Et il faut comprendre que la forme sonate débouche sur la forme ramsodique en musique, c'est la forme libre, que la rabaisse débouche sur Proust et voilà. Donc je crois que c'est ça à l'époque en fait qui a vraiment été la plus anti-structuraliste si vous voulez où on s'est intéressé aux matériaux et avec l'oreille on a essayé chez Beethoven il y a l'élément le plus simple et il est étendu. Et je crois moi c'est un principe que j'applique, que j'enseigne, c'est-à-dire que on a besoin de structure, on a besoin de squelettes, on a besoin d'outils, on a besoin de ce que j'appelle des béquilles pour composer mais à la fin je suis mon premier auditeur et à chaque fois même si j'utilise des structures figées, même si c'est le nombre d'or si vous voulez, à la fin je dois écouter ce que je fais et je le change à l'oreille parce que là il y a une violence de matériaux qui détermine autre chose. C'était une parenthèse mais je crois que là on est dans le centre même du colloque puisqu'on est dans le centre de la discussion outil verbalisé, formalisé contre le compositeur qui à la fin se trouve dans un monde, un métalangage qui n'est pas logocentrique, qui n'est pas ce que j'appelle logo symbolique et il compose à la fin avec son intuition, avec son propre formalisme, avec ses choix, avec sa propre détermination mais qui n'est même pas verbalisable et ça c'est un point de vue dans ma musique qui m'intéresse beaucoup dans le rapport science-musique. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire aujourd'hui là-dessus. Merci. Applaudissements ... 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 Sous-titrage FR ?